Il va falloir être à la hauteur de cette exclusivité. Merci pour la pression, Pascal. Je ne vous donne pas du tout la pression. Non, pas du tout, je vais essayer de remplir le contrat. Maxime Le Forestier qui fête ses 50 ans de carrière, à peu près un album tous les 5 ans, le dernier, c'était le 7 juin dernier. Il s'intitule « Paraître ou ne pas être », c'est finalement un sujet du bac philo et il y a pensé d'ailleurs. Alors, il a entamé sa tournée, il a démarré samedi soir au Vézinay en banlieue parisienne où nous nous sommes rendus avec David Vérag pour assister à ses répétitions. Et c'est extrêmement rare puisque Maxime Le Forestier, quand même timide, discret, il nous a offert un petit moment assez particulier où il chante sur scène avec son fils. Vous allez voir quelques images, Pascal, son fils Arthur qui l'a accompagné aussi sur cet album. C'est assez rare, regardez, de les voir chanter ensemble. Ils interprètent le ruisseau, c'est celui qui est avec une veste noire à la guitare assise, là. Vous le voyez. Alors, un Maxime Le Forestier fidèle depuis le début à certains de ses musiciens. Il sera les 14, 15, 16 novembre au Casino de Paris et le 9 mars à la salle Playel. Alors, le plus difficile pour Maxime Le Forestier, c'est de se renouveler. Et oui, 50 ans de carrière, évidemment. Alors, dans ce nouvel album, il parle de plein de choses, des réseaux sociaux, notamment. Des grands connards, c'est ceux qui font des queues de poissons en voiture, ce n'est pas une blague. De la vieille France, donc la vieille France pour lui, la vieille dame, pardon, pour lui c'est la France, pardon. Et également le temps qui passe, dans son titre date limite. Mais pour lui, il n'a pas peur du temps qui passe, c'est un grand enfant encore, écoutez. Elle vous angoisse cette date limite ? Non, moi j'ai le sentiment d'avoir jamais été vraiment adulte, donc ça va. Pour moi, je pense qu'elle n'est pas encore dépassée, dans ma tête, mais les gens qui me regardent doivent se dire « Mais qu'est-ce qu'ils racontent ces vieux cons ? » Alors, ce n'est pas le seul à être un grand enfant. Il y a aussi tous ses amis qu'il a depuis le début. Zazie, Julien, Claire, Alain Souchon, ils aiment se retrouver sur scène. Ils attendent les albums des uns et des autres. Ils sont amis depuis toutes ces années. Donc évidemment, ça nous a emmenés vers un sujet, les enfoirés, bien sûr. Alors, Maxime Le Forestier, va-t-il revenir aux enfoirés ? Que pense-t-il de cette nouvelle génération ? C'est notre petit exclu de la matinale. Il vient poser la question, regardez. Les enfoirés, il faut que ça dure. Et pour que ça dure, il faut que ça se renouvelle. Il ne faut pas oublier que les enfoirés, au départ, ça a été créé par des trentenaires. Eh bien, que les trentenaires d'aujourd'hui prennent ça en main. Mais pour qu'ils puissent le prendre en main correctement, avec les codes d'aujourd'hui et tout, il faut que les vieux leur foutent la paix. Les sopranos, les Michael Youn, tous ces gens-là, ils savent faire de l'image. Moi, je ne sais pas. Donc, ok, faites de l'image. Et après, vous venez. Et après, je viendrai faire ce que vous voudrez. Alors, voilà, il laisse la nouvelle génération faire ce nouveau spectacle des enfoirés. Et il le dit, il reviendra. Une fois que toutes les bases seront entre guillemets calées, Maxime Le Forestier sera évidemment de retour sur scène avec les enfoirés. On a tendance à la carrière solo. Ah ! Ça fait deux exclusivités. Les répétitions plus la participation. Et encore, je ne vous ai pas tout passé. Il y en avait beaucoup. C'est vrai. Et la troisième exclusivité, c'est le retour de la Reine des Neiges 2. Ah mince. Ça, c'est dans quelques... Ah oui, ça va libérer, délivrer. On n'est pas prêts dans son sortir.